Aujourd'hui on joue la composition des top mondes guérisseuse super bouliste en ligue légende Salut les amis c'est El Chiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va jouer la composition des top mondes guérisseuse super bouliste Pour ceux qui le veulent je mettrai évidemment le lien de la composition en description La composition et là les gars il va falloir me croire je l'ai prise sur le joueur numéro 1 mondial de la saison dernière Le seul petit souci regardez si on clique sur le profil du joueur 1 mondial Impossible de trouver un joueur correspondant à cet identifiant Il y avait aussi le joueur Fly qui jouait cette composition et pareil impossible de trouver un joueur correspondant à cet identifiant Alors face à ça il y a deux explications possibles La première qui est déjà arrivée les joueurs ont vraiment été bannis du jeu Il faut savoir que dans le top mondes ça arrive assez régulièrement qu'il y a des combines un petit peu étranges Et que souvent des joueurs se fassent bannir Mais là pour le coup il y a une information que j'ai vu passer sur Twitter au montage Je vous mettrai quelques screens Les joueurs ont potentiellement été migrés Les joueurs chinois migraient sur un deuxième serveur Clash of Clans Enfin bref dans tous les cas c'est une assez mauvaise nouvelle pour Clash of Clans Parce qu'il faut savoir qu'en Asie il y a d'excellents joueurs Clash of Clans En attendant je vous propose de démarrer la session d'attaque Si je regarde mon journal de combat on a déjà pris 6 def moins 174 Il va falloir être très fort en attaque pour surmonter ça Allez on attaque un village ultra compact sur une base comme ça je pense qu'il y a moyen avec une catapulte de faire une dinguerie Ce que je vais commencer par faire c'est mettre ici un petit ballon avec la catapulte Si elle prend une tour multi et la tour mono c'est juste incroyable Et en haut du village ce que je m'imagine bien faire c'est un grand gardien qui va chercher jusqu'à la catapulte ennemie Ici on va mettre deux sorciers pour le funnel pour aider un petit peu le grand gardien Et on va mettre les guérisseuses là les gars début de l'attaque en roue libre Ma catapulte d'esprit je mise beaucoup sur elle elle peut faire des trucs de fou Je vais mettre un petit archer pour prendre les bâtiments tranquillement derrière Et ensuite il faudra que je fasse rentrer le reste de l'attaque dans le compartiment des archiks Ça peut soit super bien se passer soit être un massacre le plus complet Ici je vais mettre une petite gargouille Et j'ai bientôt mon grand gardien qui va commencer à tirer sur la catapulte ennemie Ça va être ultra lourd Sur les gars l'attaque elle commence super bien Ici je vais faire une ouverture super sapeur La catapulte ennemie elle va tomber Notre catapulte à nous elle est en train de bien gérer On a sorti deux archers du CDC c'était pas vraiment ce que je voulais Heureusement qu'il n'y a pas plus qui est sorti Et on va envoyer la suite de l'attaque golem de glace Le roi les sorcières la reine les boulistes Allez hop je vais les mettre maintenant Et puis on va spammer de sort de rage Je pense que je vais mettre aussi du sort de gel sur l'hôtel de ville Parce qu'il va vite être déclenché avec les ricochets des boulistes C'est parfait l'attaque démarre vraiment super bien Je mets encore un sort de gel ici regardez les ricochets des boulistes Ils sont en train de se faire plaisir La capacité du grand gardien je pense que ça va pas tarder C'est parti ça a tout protégé C'est seulement les ricochets des boulistes Qui ont pris l'hôtel de ville c'est juste insane En plus la bombe de l'hôtel de ville elle a pas pris grand chose La catapulte elle continue à taffer Nous au niveau de l'attaque on est vraiment super bien Je vais mettre mon dernier sort de rage juste ici Je vais mettre un petit sort de poison là avec la championne Pour prendre le bas du village Il nous reste tous les boulistes Je vais regarder un petit peu ce que font les ricochets Mais regardez toutes les défenses que ça prend avec les ricochets Il nous reste la capacité de la reine Il nous reste plein de boulistes Les gars si avec cette stratégie vous arrivez à avoir un bon switch Des guérisseux sur les boulistes C'est juste monstrueux ce qui peut se passer Hop capacité championne Il nous reste l'arène pour finir le village Quelques boulistes Au niveau des ouvertures Ouais c'est pas fou les ouvertures Vraiment pas fou Après il nous reste les deux yetis du CDC Il nous reste l'arène et sa capacité C'est largement plus que ce qu'il en faut pour finir le village Les gars la partie bouliste Côté arch-x côté hôtel de ville C'était juste insane En ce moment les villages ils sont ultra compacts Donc les super boulistes Les ricochets que ça fait Vraiment c'est un régal Ça fait plus d'une semaine que je joue cette composition J'avais posté quelques résultats sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à aller suivre mon petit Instagram Et vraiment je suis tellement satisfait de cette compo Elle est vraiment super amusante à jouer Let's go une base assez méta Il y a peut-être des trucs sympas à faire Là en vrai ce que j'ai bien envie de tenter Ça serait de commencer par un grand gardien walk Juste ici pour prendre la tour d'archer Et ensuite avec la catapulte Essayer d'aller chercher tour de l'enfer L'aigle et tout Il y a un moyen que ça fasse une petite dingue Et on va voir ça tout de suite J'attends déjà que la tour d'archer elle tombe Là elle va pas tarder à tomber Purée les gars j'ai fait faire une dingue Et poser la catapulte en haut du village Bon là pour l'instant on est pas mal Ça va aller sur la tour d'archer Tour à bombe, canon et tout Je vais mettre un coup de bébé dragon juste ici Je vais redescendre le roi en bas du village Il ira sur le roi ennemi Et ensuite pour prendre l'hôtel de ville Bon ça va peut-être pas être évident De tomber l'hôtel de ville On verra bien comment ça se passe Pour l'instant tout est assez cool Ma petite libellule qui se fait atomiser C'est terrible Par contre le grand gardien Aïe 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 Je vais mettre sort de gel Et petite chasseuse ça va tomber La petite rune ennemi directement Comme ça c'est assez cool Je vais mettre une première ouverture sapeur ici J'aimerais bien que le grand gardien Je sais pas si c'est possible Qu'il prenne jusqu'au mortier Oh non en vrai ça va être impossible De prendre jusqu'au mortier On va envoyer la suite de l'attaque Avec les boulistes Let's go De toute façon le mortier est déjà tombé Les petites sorcières avec le roi De ce côté là La deuxième ouverture Elle passe pas Elle est vraiment pas au bon endroit La deuxième ouverture La catapulte par contre C'est magnifique ce qu'elle fait Hop premier sort de rage Ça va directement C'est beau ça Ça va directement sur les boulistes Les guérisseuses On va remettre ici du sort de rage Les ouvertures au centre Les gars ça sent bon Pour l'instant ça sent bon Capacité du grand gardien au centre La catapulte elle continue A faire sa petite vie Le roi pareil En vrai les gars C'est cool Ce qui est en train de se passer C'est assez cool Dernier sort de rage Peut-être ici pour les boulistes Est-ce que les ricochets Ça fait des dingueries Ça prend Ah j'aurais bien aimé Que ça tape bien la catapulte derrière Il nous reste quoi Il nous reste la reine Pour prendre l'hôtel de ville Ça c'est beau Je vais remettre un sort de rage Hop l'hôtel de ville Ça va tomber Et on a encore à jouer la championne C'est quoi la championne Je vais la mettre ici Avec un petit sort de squelette ici La reine Franchement la reine Ça m'étonnerait qu'elle reste en vie Full point de vie En plus elle a perdu sa capacité En haut il reste encore la catapulte En vrai on peut aller chercher le 3 étoiles C'est dommage que les boulistes Soient morts aussi vite Parce que les guérisseuses C'est un petit peu trop resté Sur le grand gardien et la reine Championne grand gardien Les gars vous en pensez quoi Je vais mettre full ballon ici Pour les tours d'archer A tout moment Moi j'y crois A tout moment j'y crois encore Les yetis qui sortent Ça va prendre aussi quelques défenses Au niveau du temps Au niveau du temps On n'est pas excellent Capacité championne Ce qui est cool C'est que la championne Elle est d'abord focus sur les ballons Nous on va pouvoir tomber la championne 34 secondes les gars Est-ce que vous y croyez ? Moi j'y crois 30 secondes pour aller chercher 20% Ça va être chaud Surtout qu'il reste un arch-x Oh non la championne qui va canner Aïe 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 Est-ce que le grand gardien Il peut prendre l'arch-x au centre En plus il reste des bâtiments en haut Ça va pas passer Mais cette composition Elle a trop de potentiel Si j'avais pas fait n'importe quoi au début Avec le grand gardien Il y avait largement moyen D'améliorer cette attaque Ah ça va finir sur un quoi ? Un 2 étoiles 97% Le nombre de fail time Que je fais avec cette compo aujourd'hui C'est incroyable Ok sur cette base J'ai une petite stratégie Il faut vraiment que ça se passe bien Au centre du village Ça va être ultra aléatoire On verra bien ce que ça donne L'hôtel de ville Je vais mettre un blimp Avec un sort de rage pour le tomber Et avec le grand gardien Je vais essayer de prendre Tout le Tu vois la tour d'archer Canon Et aussi la petite anti-arienne Le plus important Ça sera de tomber l'anti-aérienne Ici on va rajouter Hop un petit sorcier Pour prendre encore ce bâtiment là Et en haut Ce qu'on peut faire d'assez sympa Ça serait ici Mettre un bébé dragon Et on va mettre Allez 3 ballons Pour tomber la tour d'archer Je pense que 2 Ça serait un petit peu léger Hop là la tour d'archer Elle va tomber facilement Le grand gardien On va le laisser taffer Il a encore 2-3 bâtiments à prendre Je vais faire ma première ouverture Sapeur ici Et c'est à ce temps là Que je vais essayer de tout faire rentrer Que ça aille directement sur la catapulte J'essaierai de mettre un bon sort de saut Pour que tout rentre dans le compartiment Avec la reine et la championne Ok on est pas mal Je vais envoyer hop La suite de l'attaque Les sorcières Le roi Les bouillistes Et la reine Je vais déjà un petit peu Pré-shot mon sort de saut ici Mes sorts de poison ici Hop capacité du grand gardien Pour protéger le dirigeable Pour l'instant on est vraiment cool Je vais enrager directement le dirigeable Let's go Il y a tout qui rentre au centre C'est parfait Tout est rentré au centre Je crois que c'est parce qu'ils ont cassé les murs A tout moment j'ai mal mis mon sort de saut J'ai l'impression que je l'ai super mal mis On va ré-enrager ici Pour l'instant avec les ricochets Oh ça prend C'est tellement cool les petits ricochets Ça a démoli Oh ça a failli tomber aussi la tour multi J'ai l'impression Je sais pas si c'est le rempart Qui a failli se faire atomiser Ou la tour multi En attendant Mais là c'est abusé cette attaque C'est incroyable L'hôtel de ville Il est tombé en plus Le bas du village C'est en train de se faire atomiser Les gars Là les bouillistes Et la reine et tout Le roi ils ont roulé sur la base Il nous reste la championne Deux sorts de gel Le squelette Je vais essayer de bien placer Les troupes de clean Mais là la base On va la pulvériser Magnifique ce qui est en train de se passer Là les gars L'attaque a été plutôt bien exécutée J'ai eu un petit peu de chance Parce qu'au final C'est vrai J'ai mal placé le sort de saut Ils ont tapé un bon rempart Parce que s'ils avaient tapé des remparts Et qu'ils s'étaient remontés Tu vois j'aurais un peu moins kiffé J'aurais dû le placer un petit peu plus bas J'ai fait n'impe avec mon sort de saut Ici on va mettre hop Le petit squelette Tant que j'y pense Parce que là je suis en train de papoter A tout moment Ça me faisait rater des choses Comme ça le sort de squelette Il prend le focus hop De l'archix Et de la tour de l'enfer Ça c'est cool Il nous reste deux sorts de gel Au niveau du temps Je suis plutôt en confiance On va caler un sort de gel ici En plus les guérisseux sur la championne En bas le skin Vraiment le skin Il est super sympa celui du roi Il vaut pas encore le skin du roi champion Mais je l'utilise un petit peu Tu vois ça Ça nous fait du changement Hop ensuite au niveau des sorts Tu sais quoi On va mettre notre dernier sort de gel ici On va caler la capa championne Comme ça hop on en parle Puis il reste quasiment plus aucun bâtiment Au final avec le roi et la reine Qui tapent du mur Qui tournent autour du village Au niveau du temps Ça va être léger cette attaque Il va nous rester quoi 10 secondes quand on va finir Hop encore deux bâtiments Ouais c'est ça Il va nous rester une dizaine de secondes En tout cas ça passe super bien L'attaque là Vous avez vu vraiment le potentiel Des super bullies sur cette attaque Ok on attaque un village Super méta Le centre ça a l'air d'être un enfer Je vais mettre le grand gardien juste ici Et là les gars on va tenter une stratégie Me demandez pas pourquoi je tente un truc comme ça Il y a très peu de chances que ça réussisse Je vais faire un joli opposé hôtel de ville Avec un lance bûche Hop je vais sélectionner le lance bûche Et puis si ça passe c'est monstrueux Non par contre en vrai j'ai très peu confiance dans le lance bûche Je vais plutôt mettre un dirigeable Pour assurer l'hôtel de ville Ensuite je vais tenter une ouverture ici Elle va où Elle va peut-être péter en chemin Ça va être parfait magnifique Et on va envoyer hop toute la suite de l'attaque Avec les petites sorcières Le roi Les bouillistes La reine Et le golem de glace Si je refais une ouverture Elle est pas mal cette ouverture Parfait ça va tout faire rentrer De manière assez intéressante Je vais mettre un premier sort de rage juste ici Les ricochets des bouillistes Pour l'instant il n'y a pas de grosse défense Très intéressante derrière On va bientôt lâcher je pense La capacité du grand gardien Ouais pour les coups Pour les petits coups d'aigle Ça peut être pas mal de mettre la capacité du grand gardien Les ricochets des bouillistes Ils commencent à faire des trucs intéressants On est pas mal là Pour l'instant on est pas mal sur cette attaque On va encore enrager les bouillistes Et je pense qu'on va caler un sort de saut ici Par contre est-ce que la tour Je crois que la tour ou elle multi Elle est tombée à cause de la reine Et pas à cause des ricochets La reine Notre propre reine Je sais pas trop ce qu'elle fait Mais bon si elle va prendre une catapulte en bas Ça peut être assez cool Je vais mettre ici la championne Pour venir un petit peu accompagner Et capacité de la reine Pour prendre la première catapulte Ok pour l'instant Je sais pas si on est bien ou pas On va mettre un dernier sort de rage ici Pour la championne Et les super bouillistes Il y a aussi les guérisseuses avec Ça peut aller chercher des trucs intéressants Et puis on va mettre Je pense qu'on va claquer un petit dirigeable juste ici Je sais pas s'il arrivera à atteindre la destination Dernier sort de gel juste ici Il faut absolument que le dirigeable Il aille sur l'hôtel de ville Et surtout qu'il nous prenne cet hôtel de ville Au pire du pire Il nous reste la championne Pour assurer le 3 étoiles Mais bon elle se dirige sur l'hôtel de ville Ça veut dire qu'elle va certainement Perdre toute sa vie Et il reste quand même quelques bouillistes Les gars ça peut passer En vrai ça peut largement passer Je vais mettre ici hop Des petits squelettes Et puis on va mettre deux ballons En haut du village Pour prendre les dernières défenses Les gars il nous reste full bouilliste Il nous reste la championne On va aller chercher le 3 étoiles Oh les gars ça fait plaisir Vraiment ça fait plaisir Un village comme ça Ça c'est un village qui est super méta C'était une très bonne base On en voit de toutes les couleurs Des bases comme ça Réussir à aller faire des petits 3 étoiles là dessus Avec cette composition Qui est vraiment pas facile à maîtriser C'est super cool Et du coup un petit 40 trophées En plus dans la session d'attaque Et voilà les amis C'est déjà la fin de cette vidéo Et de cette session d'attaque On est à 5 642 trophées Au niveau de la saison en légende Il nous reste 10 jours de rush Je vais finir la saison en légende Avec cette composition Je vous l'ai dit Je la joue depuis plus d'une semaine Et honnêtement Je m'amuse vraiment bien avec Je fais des super bonnes sessions En moyenne je suis entre 230 Et je suis monté jusqu'à 280 en attaque Le souci quand je fais des warden walls Qui prennent un petit peu trop de temps Des catapultes qui prennent beaucoup de temps C'est qu'il y a beaucoup de fail time Par contre sur les bases un petit peu compactes Quand le super bullice ça se met bien en place C'est juste monstrueux Vous l'avez vu sur cette vidéo Voilà si la composition vous plaît Que vous voulez l'essayer Je vous ai mis le lien en description Pour la recopier Faites attention Je vous le dis direct Cette composition est ultra dure à maîtriser C'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo En mode tutoriel C'était plus pour vous montrer quelques attaques En vrai je serais incapable De vous faire un vrai tuto Pour l'instant sur cette combo Je la maîtrise pas assez bien Je vais continuer à la jouer Et si vous êtes chaud Je referai des vidéos dessus En attendant les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et moi je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao